La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zou à Montréal. La consultation menée par Hydro-Québec révèle que nous avons un intérêt marqué pour la transition écologique et la transition énergétique. En fait, cette réalité fait en sorte qu'elle nous demandera à nous certains efforts, entre autres peut-être avoir des maisons moins énergivores, consommer moins d'électricité, faire attention à nos déplacements et favoriser le transport électrique. En fait, ce sont des gestes du quotidien qui font en sorte que la transition énergétique sera un succès. En fait, c'est à l'initiative d'Hydro-Québec que nous devons répondre présent. As-tu calculé ça combien de temps qu'on se connaît? 86, 5, 5, 6, 5? 5, moi j'ai commencé en 85 ans. Non, non, en 1984, 5 à peu près. Dans les studios de Téléset, il y a un gars qui arrive avec sa guitare et il fait des intermèdes musicales. Oui, c'est mon premier job dans le business. Écoute, des intermèdes musicales, la Téléset, il faisait ça. Oui, oui. C'était la mode dans le temps. C'était la mode. Et moi, je commençais l'heure juste, un hot seat. Oui, c'est ça. Fait qu'on est 25 ans plus tard. Moi, je n'ai pas évolué. Ce n'est pas une formule assez classique. Moi non plus, j'ai évolué, mais je fais la même chose, pareil. Tu chantes, tu fais le spectacle, mais tu as changé de style. Puis parlons-en. Moi, le rock voisine d'il y a 25 ans, il débute tellement qu'il n'est même pas sûr qu'il veut continuer, je pense. En fait, tu te rajeunis, là, c'est 30. C'est plus... 30 ans, excusez-moi, 30 ans. Je n'ai pas fait mes mathématiques de 12e année. 30, 6, 36 ans. 35, 36 ans, ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu as commencé, là, à l'intermède musical, je ne te parle pas de chanter à côté d'un feu de foyer, parce que la guitare, c'est séduisant pour les gens qui sont autour. Ça, je connais cette histoire. Mais tu voulais-tu vraiment continuer? C'était un test. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, c'est un test. C'est un test. J'avais commencé ça. Moi, j'ai commencé quand même tard, là, tu sais. Mon premier public, pas beaucoup de monde qui savent ça, mais mon premier public est un... Ce sont des étudiants dans la résidence Stanton de l'Université d'Ottawa, dans la cage d'escalier, parce qu'il y a une riverbe naturelle. OK, oui, il y a un autre moment, ça. 16 étages, puis j'allais jouer de la musique, là, le soir. J'avais six heures pour dormir. J'étais à l'école de physiothérapie, puis je jouais hockey pour l'Université d'Ottawa. J'avais vraiment juste six heures par jour à dormir. Il fallait que je sois organisé tout le tour. Puis des fois, j'avais une heure de lousse. Fait que là, j'allais jouer de la guitare. J'écrivais des chansons un petit peu. Ça a été mon premier premier public. Avec un projet en tête ou un plaisir de le faire? Non, non, des images, genre d'images. Je fermais mes yeux, je voyais beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui aimait ça. C'est drôle, hein? Toi, t'es un genre de fantasme, je sais pas, à l'époque. Puis les gens aimaient vraiment ça, ceux qui étaient tout prêts. Puis honnêtement, j'étais un petit peu tanné d'être à l'école, là. Ça faisait longtemps. Puis on m'a rappelé. Mon ancien gérant m'a rappelé. Des amis m'ont rappelé de Montréal. Puis genre d'adon qui fait que... Ça te tente-tu d'essayer? Oui, ça me tente d'essayer. Je suis tanné d'être à l'école un peu. Je vais prendre une couple d'années sabbatiques. Et déçu de pas aller plus loin au hockey, hein? Parce que... Ah non, ça faisait longtemps que j'étais plus déçu. Oui, c'est réglé, ça. On avait fermé les livres, là-dessus? On ferme les livres à... Même à mon époque, hein? À 17-18 ans, tu fermes les livres. 19 ans, c'est fini. Blessure. Oui, puis... Potentiel, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, potentiel. Il y a fait. Surtout pour l'étire de l'arrivée nationale, aujourd'hui. Ce genre de joueur qui aurait, quelques années plus tard, mieux... Ce serait probablement mieux intégré. À mon époque, ils étaient grands, gros... Aujourd'hui, ils sont quoi? Vite et salaud? Non, pas salaud, quand même pas. Mais beaucoup plus rapide. Oui, oui, oui. Déçu de ça? Triste quand on regarde ça? Non, pas avec le succès que voisine a eu, que rock voisine a eu. Non. Ça n'aurait jamais été ça au hockey. Ah, jamais de la vie. Je pense pas. Non, je pense pas. Déçu, non, 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 pas déçu. À un moment donné, t'arrives à une évidence que c'est... Donc, on chante pour les co-étudiants dans l'escalier de l'université. Oui, puis coup de téléphone. Qui téléphone? Il va voir Paul-Vincent, à l'époque. Paul-Vincent, les gens le connaissent pas, connaissent plus. C'est vrai, ils le connaissent plus. C'était mon premier gérant. C'était un animateur radio assez célèbre à Montréal. Très, très... Il a inventé un style qu'on fait encore un peu aujourd'hui, là. Oui, oui. C'est un grand précurseur. Mais le style qu'il a inventé, c'est qu'il était tout seul. Oui. Mais il avait de l'aide d'une gang. Il avait de l'aide d'une gang en studio, puis il parlait à téléphonistes. Et au téléphoniste, pour les milliers d'appels qu'il recevait, il y avait percheur. Oui. Il y a eu un moment donné, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Mais en fait, c'est ça, fait que je suis allé voir mon directeur du programme de physiothérapie à l'Université de Montréal, puis j'ai dit, j'aimerais ça aller essayer d'autres choses. Puis il m'a dit, ben, t'as deux ans pour revenir. Ça, ça fait 30, quelques années, je suis pas sûr qu'il m'a prendra. Il doit être là. Il doit être là. Il doit être là, lui. Lui, non. Toi, t'es encore là. Et ça, je pense que c'est l'art de se réinventer, ou la volonté de durer. Qu'est-ce qui a primé? On continue, on continue, même si c'est plus... La volonté. Il faut s'apprendre la volonté. Puis après ça, le pouvoir se réinventer, ça, tu peux... Il y en a qui font ça tout seul, mais on peut pas faire ça tout seul. Je pense qu'on a besoin de s'entourer comme du monde. Parce qu'à un moment donné, on perd un peu ses repères. Tu passes à travers des périodes où ça marche beaucoup, puis on dirait que c'est facile, puis que ça va durer toute ta vie. Puis à un moment donné, ça marche pas mal moins, ou ça marche plus. Et puis c'est là où il faut apprendre à se réinventer. Puis parfois, personnellement, c'est difficile, parce que je suis pas... Je suis assez classique comme artiste, comme personnalité, c'est-à-dire que... Comme individu aussi, t'es assez classique. Comme individu, ouais, j'ai pas de... Je suis pas une... Quand je suis, j'ai du verbe suivre. Une genre de folie un peu incontrôlable. Tu ne t'as pas avalé. Non. Non, je t'ai pas fait pour le star system. Je suis toujours pas fait pour le star system. J'ai toujours eu une voix qui était très en deçà. C'est-à-dire que... Fais-nous une faveur. Amène-nous dans ton star system de ceux qui t'ont pas connu il y a... 33 ans, admettons. Après que ça ait été fini, les intermèdes musicales. Parce que, moi, j'ai vu des images de toi, là. C'est la folie furieuse, là. Puis c'est pas stagé, c'est pas arrangé, c'est pas organisé. Ah non, ça, c'était difficile à stagé. Des clôtures en Europe, des clôtures anti... Émeutes, oui. Émeutes, avec un espace qui mène à l'estrade. Et là, des gardes. Et on sort les jeunes filles qui tombent sans connaissance. Pendant sa clôture, on y met ses civières, puis on y sort les ambulances qui sont cachées backstage. C'est ça, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est sûr que... C'était dans le bon vieux temps, comme on dit, mais quand je regarde ces images-là, j'ai de la misère à me reconnaître. Ça me fait toujours quelque chose. C'est comme... Ah, oui, hein? Parce que quand on est un artiste... Bien, on est... Oui, on est conscient, les yeux ouverts comme ça. Je disais souvent, à l'époque, je suis un vendeur de rêves, mais je rêve pas. C'est-à-dire que j'étais très, très, très... J'ai fabrique, mais je n'y vis pas, là. J'étais très, très conscient. Ce que t'es pas conscient, c'est de l'effet que ça a sur toi, puis probablement l'effet plus ou moins durable que ça a sur les gens, puis ce que ça va donner une année, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans plus tard. Ça, tu réalises pas, on peut pas le savoir. Non. Mais sur le coup, faut être un peu nono pour... Pour pas s'en apercevoir. Pour pas s'en apercevoir. Mais il faut être brillant pour pas tomber dans le panneau. Oui. Bien, j'avais, encore une fois, une vie qui était parallèle à cette vie-là. Donc, des amis qui sont pas dans le show business, une maison dans le Vermont qui est avec des gens qui savent à peu près pas ce que je fais dans la vie, où ils savent un peu, mais c'est pas très important. J'ai toujours réussi à préserver ça. Il y a énormément d'artistes qui, dans la vie, se sont fait rouler. On se fait tous rouler un peu. Ah, oui? Oui, on se fait... On peut pas... Tu t'es fait rouler. On se fait tous rouler. Il me semble que t'es à tes affaires un peu. Oui, mais on se fait rouler quand même. C'est-à-dire, c'est le système. Si c'est pas une personne précise, c'est le système qui va vous rouler. Surtout, plus c'est gros, plus c'est difficile à contrôler. Plus il y en a qui se payent, puis plus... On peut pas, à travers un phénomène dont tu t'as expliqué tout à l'heure comment ça pouvait être gros, tu peux t'imaginer le nombre de personnes aussi qu'il y a autour de ça. Il y a des requins. Il y a des requins. Il y a des bonnes personnes, mais malheureusement, il y a des requins comme dans n'importe quel business. Et c'est un métier qui... C'est vicieux parce que c'est... Comment dire? Il n'y a pas de recette. Chacun qui fait... Qui peut arriver éventuellement à un succès comme ça arrive un peu avec sa propre recette, son propre cheminement. Son plan. Son plan. Mais la façon de le faire aussi. Comment les gens vont réagir. Les gens... Ceux qui ont eu beaucoup de succès ou qui ont eu beaucoup de succès ne travaillent pas systématiquement avec les mêmes personnes à chaque fois. C'est toujours une... Tu sais, ma gang a appris... Les gens qui m'entouraient à l'époque ont appris sur le tas comme moi. Ah oui? Oui. Ils n'étaient pas préparés à ça, eux non plus. Même si c'était la meilleure équipe qu'on pouvait trouver ici à l'époque. Ils ont fait un super travail, mais ils ont dû apprendre sur le tas quand même. Parce qu'au niveau... Au prix qu'il en coûte d'apprendre sur le tas. Oui, oui, oui. Au niveau où on était... Tu sais, toujours pour illustrer, le vendredi soir, il y avait Madonna. Samedi soir, il y avait avec voisine à Bercy. Puis dimanche soir, il y avait Elton John. Mais on n'avait pas les machines. On n'avait pas une machine comme Madonna et Elton John. Et Elton John. Mais on devait... Il y avait 20 000 personnes quand même. Puis les gens pouvaient aller voir les trois concerts. Il fallait être à la hauteur malgré qu'on n'ait pas ces moyens-là. Comment on le fait, ça? C'est... C'est de la magie. Il y a des gens... Bien, c'est sûr que... Je pense qu'il faut travailler sur tes forces. Comme on n'avait pas les budgets fous de ces artistes majeurs-là à l'époque et qu'on baignait dans ces eaux-là, bien, il fallait s'arranger avec ce qu'on avait avec nos acquis. C'est-à-dire la communication avec le public, le fait que le public aimait l'artiste à ce point-là qui était prêt à se déplacer. Et puis de leur donner l'essentiel. L'essentiel, ça coûte pas cher. Une bonne idée, ça coûte pas cher. La réaliser, des fois, ça coûte plus que cher. Mais une bonne idée, j'ai toujours dit, une bonne idée, ça coûte pas cher. C'est-à-dire que tu peux... Ça peut être quelque chose de tellement simple et les gens vont tellement bien réagir avec ça, t'as pas besoin de dépenser de millions de dollars en écran, en fling-fling, puis des choses comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. L'idée, c'était d'aller... de mettre le public vraiment aux premières loges, de faire ça pour eux, d'avoir une relation directe avec le public, d'en être conscient de ça, cette magie-là, puis de travailler autour de ça. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Vivre avec le succès, donc, il faut garder les deux pieds sur la terre pour avoir un entourage qui nous ramène si on a tendance à déraper un petit peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cependant, c'est vivre avec la critique. Comment on vit avec la critique? Parce qu'il y en a eu. Moi, je me souviens d'être monté à ta défense. Oui. Tu te souviens de ça? Oui. Ah, mais ça... Tu sais, il dépasse le poids et il s'allait par l'Ouestial. Je me souviens encore de la France. Ou municipalement vôtre. Municipalement vôtre. Ah, j'étais un artiste municipal. Mais ça... On ne peut pas blâmer les gens de... On ne peut pas tous les blâmer de ne pas vouloir tous t'aider dans un voyage comme ça. Je pense que tu as plus de chance si tu arrives du champ gauche. On a prédit combien de belles carrières, que ce soit des chanteurs ou des sportifs, parce qu'on les suit depuis qu'ils sont tout petits puis que finalement, quand ils arrivent... Ils ne livrent pas. Ils ne livrent pas. Tu peux arriver du champ gauche à être extrêmement critiqué et réussir quand même. Mais encore une fois, c'est... Tu sais, moi, la critique, il faut en prendre et en laisser. J'ai toujours dit la même chose. Je dis que si vous avez le... Habituellement, les pires critiques, habituellement, sont de gens qui ne signent pas. Qui ne? ne signent pas. OK? Et moi, je pense que... Bien, on ne sait pas qui. C'est dans de la rumeur. Et après, moi, je pense que ce qui est juste, une critique juste, c'est de dire, mon nom est X. Un tel. Je suis allé voir... Je ne suis pas un fan de Rugby Zin ou je suis un fan de Rugby Zin ou je m'en fous complètement. Je suis allé voir son concert. Voici ce que j'en pense. J'ai écouté son album, son CD, son... Et voici ce que j'en pense. Au moins, que le lecteur ne prenne pas ça pour du cash parce que le gars... Il y a un biais. Il y a un biais. C'est-à-dire que tu comprends... Au moins, tu sais d'où ça vient, c'est honnête. C'est rarement fait comme ça. Donc, la critique, quelqu'un qui va commencer comme ça, je vais être... Même si ce n'est pas positif, dans une critique qui est dure, on peut toujours apprendre parce qu'on n'est pas parfait. Puis on ne contrôle pas nécessairement le message non plus. On n'est pas parfait, mais on peut colérer sur le problème qui nous est mis dans la face en disant qu'il ne se rendrait pas nulle part, ça ne ferait jamais rien de bon. Moi, je ne sais pas de réponse à sa nature. Ça dépend. Non, non, mais encore une fois, en étant... En ayant encore une fois une vie un peu parallèle, moi, ça, ce qu'on dit... Par exemple, on va prendre aujourd'hui, ce qu'on écrit sur Internet ou sur Facebook, pour ne pas les nommer, surtout, c'est... Bon, c'est sûr qu'on s'en sert parce que c'est incontournable. Je m'en fous un peu, pas mal, beaucoup. C'est-à-dire que je ne lis pas ça, moi. Je ne lisais même pas... Dans le temps? Dans le temps, non. Non. Et puis, il y a eu de toutes sortes... À l'époque, il y a eu de toutes sortes de choses. Il y a eu des choses que je ne préfère pas lire ou prendre conscience de quelque chose qui a une mauvaise énergie pour que ça vienne m'affecter. Donc, je suis chanceux. J'ai toujours eu des gens autour de moi qui filtraient. C'est important, ça. On appelle ça protéger un artiste. Puis, je pense que c'est... Pour te garder sain d'esprit, pour pas que c'est... Parce que je suis un artiste. Je suis sensible. Les choses viennent me déranger. Es-tu sensible? Oui, puis je ne vais pas... Tu n'es pas un gars qui fait de la musique parce que ça marche puis que ça va faire de l'argent. Tu aimes ça par ailleurs. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. On ne fait plus d'argent aujourd'hui avec ça. Bien, bien. Mais non, non. Si je suis encore là 30 quelques années... C'est la passion. Je suis passé du 45 jours au streaming, là, dans une carrière. Je suis encore là puis j'aime encore ça. Je ne le fais pas de la même façon puis j'aime toujours ça. Mais bon, la motivation, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même. On est un peu innocent. On est avec un nouvel oeil, avec des nouvelles inspirations, avec des rêves. Plus innocent aujourd'hui qu'il y a là? À l'époque. Non, on va dire que tu t'entres là-dedans puis tu te fais vraiment... Oui, puis c'est comme... tu vois ça beaucoup plus beau que ça risque d'être. Bon, 35-40 ans plus tard, tu comprends beaucoup plus les rouages. Donc, mes attentes ne sont pas les mêmes. Mais c'est parce que ça fait deux fois que tu parles de l'artiste. Oui. C'est ce dédoublement-là de protéger voisine et de protéger l'artiste. Ça m'a servi beaucoup. Ça m'a protégé, oui. Ça t'a protégé, mais en même temps, tu es là puis tu dis « Je suis esclave de l'artiste quand je suis en tournée. » Tu sais, t'es enfermé dans ta chambre, c'est pas vrai que... Oh, c'est fini ça. À une certaine époque. Ah oui, mais c'est... Encore une fois, on revient à... J'étais avec une équipe qui apprenait sur le tas. Oui, mais c'est eux autres qui allaient manger et tout. Tu restais avec ta boîte de prouette et sandwich au jambon. Mais honnêtement, c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quoi faire. Ma vie a changé. Cette vie de tournée-là a changé quand certaines personnes sont entrées dans ma vie. Et entre autres, un ami à moi qui n'est plus là aujourd'hui, Al m'a dit... Il m'a mis la main sur le bras puis il m'a dit « Si je suis capable de sortir avec les Rolling Stones après un concert, je vais être capable de sortir avec toi dans un restaurant. » Ça a changé ma vie. Ça a changé tout. Ça a changé ma perception. La vision. J'ai croisé des gens à un moment donné qui me disaient « Tu devrais avoir une vie. Tu devrais avoir des amis. » Moi, c'était... À l'époque, c'était mes amis. Non, non, cloîtrés. Mes amis, mais je n'étais pas tout seul. J'ai des amis d'université. Toutes ces relations-là, je gardais ça comme ça. Puis la business, c'était « No way ». Je n'avais pas d'amis dans mon métier. Je n'en avais pas. Je ne changeais pas avec ces gens-là. Et à un moment donné, j'ai croisé des gens. Des gens qui... Je me souviens plus trop de ce qu'ils faisaient comme métier, mais c'était des gens qui voyageaient beaucoup. Le monsieur était très, très « Successful » en affaires. Et je me souviens d'avoir eu cette discussion-là avec cette dame-là qui m'a dit « Tu devrais... si tu veux continuer de faire ce que tu veux à te promener comme ça parce qu'on parle dans les années 90 et tout puis d'avoir du succès, il va falloir que tu aies... Une fois que tu changes ta perception, il va falloir que tu aies une vie à travers ça. Dans le monde artistique. C'est que tu te laisses avoir des amis où au moins, s'ils ne sont pas dans le monde artistique, au moins ils sont proches, c'est des gens que tu peux croiser. Forcément, le monde ne sont pas tous méchants dans ce monde-là. On devient parano. Un peu. On devient un peu parano puis à un moment donné, ce n'est pas évident. puis là, on parlait de la folie tout à l'heure, ce n'est pas évident à gérer même personnellement. Quand on dit qu'on le laissait au début, qu'on voit que ça marche et que là, ça va plus que marcher, ça nous dépasse. Je pense qu'on peut dire ça. Oui, ça dépasse. On a beau vouloir gérer, ça dépasse l'ententement. C'est quand qu'on prend le recul, qu'on met les deux pieds sur le pouf puis ça bavette du poil puis on dit ça n'a pas de bon sens ce qui t'arrive. Ça n'a pas de bon sens. Bien, en fait, j'ai eu le briefing avant que ça arrive. On t'a prévenu de ça? Oui, oui. Bien, ce n'était pas prévu, mais j'ai eu le briefing avant puis le genre de discussion que j'ai eue avec Paul à l'époque qui me racontait comment ça risquait de se passer et moi qui arrivais à l'université un peu calculée qui disait qui trouvait ça bien, bien, bien drôle. Voyons donc ça. Voyons, voyons donc. Bon, et à un moment donné quand tu entres dans cette folie-là, tu as toute cette info-là qui revient puis ce genre de briefing qui a été salutaire. Mais dans le fond, Paul, il ne connaissait pas plus ça que toi. Non. Il connaissait la radio la popularité des Maltaux-Ville. Il suivait un modèle. Le modèle que lui avait dans taille, c'est le genre modèle Elvis Presley, par exemple, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Avant, il y avait eu Elvis de ce genre d'affaires. Oui, mais Elton, c'est complètement d'autres choses. Elton n'a jamais été un jeune premier. Donc, le modèle était... Là, ça, c'est parce qu'il était femme, c'est tout. Ah, c'est toi qui m'as amené dans le jeune premier. Oui. Ça fait quoi, ça? Le côté de dire « Je suis devenu objet de séduction. » C'est-tu ta nature? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. On aime tous flair, mais c'est vrai que ça devient presque un métier après ça parce que ça fait partie de... Je ne m'en suis jamais caché. Il m'a dit « Ouais, mais ton look, puis c'est... » Ben oui. Belle gueule. C'est une filette. Oui, oui. Tant mieux. Je le dis, je serais bien fou de... Je vais être... Je veux dire de m'en servir, mais à bon escient. Je veux dire... Pas de manipulation. C'est ça, là. C'est un outil. Comme la voix. C'est ça. Je n'allais pas m'égratigner le matin en me levant juste parce que... Regarde, je vais me maganer un petit peu. Ça va les calmer. Ça va les calmer un petit peu. Quand on voit que ça roule, que ça marche, est-ce qu'on se dit que ça va finir ou s'on se dit... Ah oui, oui. C'est sûr que ça finit. C'est un plan de 5 ans. À l'époque, ça ne pouvait pas durer plus que 5 ans. Puis ça a duré... Cette folie-là a duré... La folie-folie a duré 89 à 94, 95 à peu près. Oui, oui, oui. Puis là, qu'est-ce qu'on dit après ça? Bon, il y a tellement de choses... C'est parce que l'avantage que moi, j'avais... C'est un désavantage d'un avantage. Ça n'a pas été un succès international planétaire. C'est-à-dire que ça a été dans le monde francophone. C'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Puis après ça, quand la folie redescend, il reste bien, bien, bien d'autres choses à faire. C'est-à-dire que je suis revenu du côté du Canada travailler en anglais, par exemple. Après ça, de faire l'aller-retour, on en a encore pour une dizaine d'années après ça. Après ça? Après cet arrêt-là? Oui, après cet arrêt-là. C'est de la calmer. Je suis allé à Los Angeles trois ans. Je suis revenu avec un album anglophone, après un album français, puis je me suis mis à alterner comme ça pendant une dizaine d'années. Dis-moi pas qu'il n'y a pas un genre de dépression. La dépression arrivait après la tournée. Le gros vide, c'est après la tournée. J'étais trop occupé, trop de choses à faire. Il y avait toujours... Écoute, c'est 30 albums en 30 ans. J'ai toujours eu quelque chose à faire. Là où c'était difficile, c'était les retours de tournée dans ces années-là. Physiquement épuisé, 10 kilos perdu, vraiment, vraiment trois semaines couché sur mon divan à manger des chips au barbecue puis boire du coke. Dans le main? Au Vermont. Les gens ne pouvaient même pas s'imaginer où j'étais. Ils s'imaginaient dans un château quelque part. Et j'étais dans une toute petite maison avec deux chambres à coucher sur une île, Grand Isle, au Vermont, avec une petite télévision qui était grande comme ça. En solitaire. Ah oui. C'était difficile. C'était difficile, mais nécessaire. Ah oui. C'était un genre de... Comment on appelle ça? Retraite fermée. Oui, mais même dans... Il fallait nettoyer ça. Il fallait revenir à un équilibre dans mon corps parce que c'était très difficile physiquement. Il fallait se débarrasser du profil d'artiste qu'avait été le star. Oui, mais physiquement, c'est-à-dire ressentir... C'est beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup de stress. Ah oui? On donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. À un moment donné, il faut rentrer au garage et se refaire une beauté, une beauté intérieure et extérieure, à la fois psychologiquement et physiquement aussi. Puis quand on sort de là, on se demande-tu, ils se souviennent-tu de moi? Pas tout de suite, non, parce que, comme je t'ai dit, après, juste sur l'élan des premiers cinq ans, j'ai fait facilement 10-15 ans après. juste suffire, si on veut, la demande, puis d'un côté et de l'autre, d'une langue à l'autre, d'un projet spécial à l'autre, la télé, plein, plein, plein de choses. J'ai pas manqué... pas manqué d'ouvrages, comme on dit. On n'y échappe pas, l'âge nous rattrape. Ah oui? Ça, qu'est-ce que je te dise? Je peux t'en parler. Ah! Comment on adapte son talent et notre présence en vieillissant? Toujours la même recette, l'essentiel. C'est-à-dire... Non, mais tu serais inventé. En vieillissant physiquement, bien, écoute, il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, physiquement, on est moins... C'est plus difficile de faire de la tournée, s'éloigner de la maison. J'ai eu des enfants. À partir du moment où j'ai eu des enfants dans ma vie, mes séjours de tournée ont été coupés à 20-25 % de ce que je faisais. Je partais quatre mois. C'est trois semaines. Pourquoi? Parce qu'humainement, c'était difficile de me séparer de mes enfants et je m'ennuyais. À cette époque-là, mes gars ont... 15 et 17, j'ai une fille de 15 mois, mais c'était assez différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connectivité, c'est facile. On regarde la tablette et avec ma fille, c'est comme si j'étais là il y a 17 ans. Non. 15 ans, c'était un peu plus compliqué que ça. Donc ça, tu changes ça pour des raisons physiques. À un moment donné, tu es fatigué et tu ne peux plus. J'ai beaucoup de mes amis avec qui j'ai travaillé qui ont lâché parce qu'on est à l'âge où à un moment donné, les gars disent qu'on vend notre business et qu'on prend notre retraite. Il y en a d'autres qui disent que j'ai fini de courir à gauche et à droite dans des pays avec des artistes et je me prends un desk job parce que je le mérite et on doit renouveler l'équipe tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on mesure? Sa capacité de le faire encore? Oui, on commence par ça. Ou nourrir la passion de la musique? Non, les deux, on ne peut pas séparer les deux. On commence par dire que je ne peux plus faire ça de telle façon. Ça, ça va changer. C'est courir sur le stage, ça ne donne plus. Je le fais moins. Il y a une période. J'ai vu des shows. Ça se déplace. Moi aussi, je regardais ça. Je regarde ça aujourd'hui. Mon Dieu, je ne t'offrais pas quatre chansons si je faisais ça aujourd'hui. Bon, remarque, si... Oui, on adapte ça aussi. Physiquement, on adapte ça. Au niveau des choses qu'on a à dire quand on écrit des chansons aussi, ça change un peu. Le métier, la façon d'aller rejoindre les gens, tellement changé en plus qu'on ne peut plus travailler comme on travaillait il y a 30 ans, même 20 ans, même 15 ans. 11 ans de l'industrie. Je veux parler de voisine, mais je veux parler de l'industrie parce que l'industrie, tu as fait 30... 35-36, là. 35-36 en 35-36 ans. Oui. Ça ne marche plus, ça? Ah non, non. On ne fait plus le même métier du tout, du tout. C'est quoi le métier, maintenant? On s'adapte. C'est difficile parce que les artistes plutôt classiques comme moi qui ont appris à une certaine période qu'il y avait un contact privilégié avec le public. Moi, je suis un gars de télé. C'est-à-dire, quand je passe à la télé, ça marche. S'il n'y a plus de place où je passe à la télé, c'est beaucoup plus difficile. Ça, ça fait depuis... Ah oui! J'allais dire depuis que je suis haut de main dans le show business. Dans le show business. Dans le show business, qu'on le sait, ça. En gros plan, la télé, puis après, on va avoir des résultats. Alors, on n'a plus de place pour aller chanter assez longtemps pour aller vraiment connecter avec les gens. La télé, c'est plus ce que c'était. C'est assez fragmenté. On a beaucoup moins l'occasion de faire ce genre de choses-là. Donc, on doit prendre d'autres moyens parce qu'on vit de notre métier, mais à travers les gens. La grande complexité de notre ère pour nous qui faisons ça depuis 30 ans puis qui aimeraient ça le faire, encore 30 ans. C'est de la nostalgie, ça. Non, 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 mais en voulant dire que je ne suis pas prêt à prendre ma retraite tout de suite, on a été gâtés parce qu'on vient d'une époque extraordinaire de communication directe avec le public, pas fragmentée. On parle transgénérationnel, les grands shows de télé d'une certaine époque où il y avait 4, 5, 6, 10, 12, 15 millions de personnes qui regardaient à l'époque. J'ai fait ça, en France surtout, mais ici... Ah oui, 2, 3 millions. Ça n'existe à peu près plus et puis ceux qui existent maintenant, honnêtement, tu n'as pas le temps vraiment de t'imprégner. Tu passes. Ça dure 50 secondes, pas plus, parce que... parce que... toutes sortes de raisons qui font que, finalement, tu n'arrives pas à... Tu n'arrives jamais à communiquer aussi bien puis d'avoir les gens qui s'accrochent à toi. Donc, le grand défi, c'est ça. Moi, c'est ça. Maintenant, après ça, on peut parler de toutes les nouvelles plateformes. J'ai dit que c'était très fragmenté, donc il faut en faire un petit peu partout. Et après ça, essayer d'avoir un genre de conjoncture et que tout ça marche ensemble, c'est assez compliqué. Oui, c'est beaucoup plus de balles. À l'époque, c'était une balle, on fait un album, la deuxième balle, on va faire de la promo, puis la troisième balle, on va faire des concerts. Et puis ça, habituellement, ça se passe dans deux ou trois ans. Ça va bien, ça. Puis on prenait un petit break, puis après ça, on recommençait. Puis là, c'était systématiquement... On jonglait à trois balles. C'est un jeu compliqué, c'est pas n'importe qui qui peut jongler à trois balles. Mais là, c'est 8, 7, 8, 9, sauf 10 balles en même temps. C'est pas évident. Si le métier change, si l'industrie change, il faut que l'offre de l'artiste change. Il faut qu'elle s'adapte, en tout cas, oui. Bien, c'est parce que moi, j'ai connu Rock Voisin. Là, après ça, il y a eu Les Gentleman. Après ça, Americana. Là, je pense qu'il s'en vient un autre Americana. Oui, bien là, on est dans un Americana light parce qu'au niveau des concerts à cause de la pandémie parce qu'il faut faire marcher la mathématique. C'est parce qu'il y a une nouvelle cercle de bière? Non. C'est pas dans light. On m'a approché. On m'a approché pour ça. On est toujours ouvert. Ça, c'est... Ça, c'est pas réalisé. Je sais pas. Puis, il y a eu Les Gentleman. Oui. Puis là, il y a le Silver Fox. Le Silver Fox, oui. C'est quoi ça? Ah, le Silver Fox, c'est un groupe... Oui, mais c'est-à-dire que c'est un groupe fictif. C'est des amis qui, pendant la pandémie, voulaient remonter le moral du monde parce que tout le monde était bien, 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 bien down. Et puis, c'est des amis qui ont le talent puis l'équipement technique de pouvoir, à l'époque, travailler chacun chez soi. Et encore une fois, cette volonté de voir aller vers les gens et de se servir, entre autres, des plateformes numériques. Donc, on s'est fait un petit groupe comme ça. Ça a très, très, très bien fonctionné. Puis, ça a remis du sourire dans la vie des gens de l'époque. Explique-moi comment il y a des gars qui font 60 ans la même chose. Tony Bennett, là, il fait encore la même chose qu'il faisait. Oui, bien, pas tout à fait. Bien, non, mais... Oui, oui. Ils l'ont fait pendant longtemps. Ils l'ont fait pendant longtemps. Mais je pense qu'eux sont d'une époque où ils n'ont pas eu à être confrontés à ce qu'on a confronté là de nos jours. C'est-à-dire que Tony Bennett a commencé les années 50. et il a vraiment vécu l'âge d'or de ça. C'était une genre d'industrie qui n'existait à peu près pas fin 40 et qui s'est développée à partir des années. Qui s'est construit en même temps. Eux, ils étaient dans un boom, là. Un boom de... Ça s'est développé, développé. Puis, ça fait 50 ans, 50, 60 ans. Et là, on est vraiment, vraiment dans d'autres choses. Moi, je pense... C'est un... Je peux pas être défaitiste, mais carrière de 60 ans de nos jours, c'est 60 jours. T'as pas pensé d'être, le mot qui est à la mode, en résidence. D'être chanteur en résidence à Vegas. Ben, il faudrait déjà... Les expériences que j'ai faites en résidence, je suis pas un gars de résidence. Mais ça veut pas dire que je le ferais pas. En résidence, une semaine, c'est une chose. En résidence, quatre mois, je le sais pas. Si j'ai besoin de ça pour gagner ma vie, je vais le faire. C'est comme n'importe quoi. Mais ça serait pas mon choix premier. C'est pas un problème. Mais c'est... C'est pas une question, là. Ben, c'est toujours une question. Mais en voulant dire, ça prendrait la... Si je suis insécure, très insécure. T'es sérieux? Toujours. Ben oui, on est insécure. Pas vrai? Ah oui, on vit dans un... Écoute... Un gars qui a pas dû se présenter, les salles sont pleines, la tournée... Oui, je suis chanceux. Je suis chanceux. Mais je suis un des seuls. Mais insécure? C'est insécurisant. Quand tu vois tous les autres autour qui... Puis tu dis... Moi, je suis vraiment chanceux. Tu te lèves le matin puis tu pinces, là. Tu te dis, mes salles sont pleines. Ça fait une couple de fois que tu te pinces. Oui. Tu t'es pincé jeune. Mais je continue. Oui, je me pince encore. Mais tu parlais de l'offre. Oui, c'est un truc que nous, on a trouvé. Puis j'ai cette capacité-là de multiplier l'offre. Donc, je peux présenter toutes ces choses-là. J'ai un show acoustique en français et en anglais avec trois musiciens. J'ai un show pop en anglais. J'ai un show pop en français avec un... Disons, avec six, sept musiciens, avec cet offre-là. On a fait For a Rich Gentleman, Americana, diophonique. Donc, un show de festival. Nous, ça a été notre méthode de dire comment on peut aller vers le public dans un format qui, mathématiquement, va marcher. Parce que la mathématique, c'est important, même dans le show business. Mais c'est ça, c'est qu'en multipliant, si on parle de mathématiques, en multipliant la diversité de l'offre, tu garantis à des gens d'avoir une nouveauté ou à toutes les fois qu'ils vont te rencontrer. Oui. Mais ça, ça a toujours été important, même à une certaine époque où j'avais peut-être pas autant d'offres. C'était Hélène, là, tu sais. Je veux plus t'en parler. Dans la tête du monde, c'est ça. C'est ça. Mais 30 albums, 350 chansons plus tard, il n'y a pas juste eu ça. Mais c'est fou de ça aussi. On ne parle plus de ça. Bien, c'est-à-dire que ça a été une chanson accrochée à un phénomène qui fait mieux voir en avoir une de même que pas pantoute dans sa vie, là. Mais en même temps, peut-être que elle t'a fait ombrage pour faire la démonstration de ta voie valente. Oui, ça, ça a été une grosse ombre pendant longtemps. Je suis sûr de ça. J'ai des exemples, là. Écoute, là. Ah oui, en va être donc précis. Pendant des années, quand je suis arrivé avec un nouvel album, un nouveau single, une nouvelle chanson, t'arrives avec du nouveau matériel et puis que l'animateur radio pour faire le fin-fin commence avec la chanson Hélène puis qu'il parle du phénomène éthique. Les gens qui écoutent, c'est pas une très bonne psychologie, c'est pas une très bonne vente. Non. Les gens qui écoutent, ils viennent d'y repousser en 1989. T'es en 95, 2000. Puis là, ils n'écoutent plus. Premièrement, ils sont en train de parler ensemble puis se dire, oui, je me souviens de telle affaire. Puis là, elle a une nouvelle chanson. C'est une caricature. Elle joue, ils n'écoutent pas pas en tout. Fait que c'est ça. Tellement qu'à un moment donné, j'ai dit, je vous interdis de la jouer et je vous interdis d'en parler. On n'en parle plus. Non, 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 mais à une certaine époque, ça me dérange plus. Ça me dérange plus. C'est du passé. Mais à cette époque-là, c'était presque dans le contrat de dire, je fais une entrevue avec vous mais vous ne me parlez pas de ça puis vous ne la faites pas jouer. Puis là, ils sont un peu scandalisés et quand on leur explique, ah, OK, parce qu'il fallait se donner une chance. Mais bon, encore une fois, je répète, mieux vaut en avoir une comme ça que pas du tout. Non, non, je comprends. Je comprends. À l'aide. Je veux mieux vivre avec. Mieux vivre avec. Puis vivre avec aussi sur la longitude. Et la réputation. Mais en même temps, il y a autre chose que ça chez voisines. Ah bien oui, mais les chiffres en parlent. Le nombre d'albums que j'ai fait, avec qui j'ai travaillé. Mais ça, tu me parlais qu'arrivés à un certain âge, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, je pense qu'on est rendus là. C'est de montrer au monde un peu ce qu'ils ont manqué. Qu'on peut faire d'autres choses. Qu'on peut faire d'autres choses. Puis ce qu'ils ont manqué pendant bien des années. Mais ça, c'est ma responsabilité à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais être obligé de trouver un moyen pour concrétiser ce genre d'approche-là vers le monde. Parle-moi. Moi, j'ai très peu fait, ou pas, pour ne dire pas, mais je l'ai fait il y a quelques semaines, de la co-animation. Chanter avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est pour un chanteur? Autrement dit... C'est une relation très privilégiée, puis ça ne marche pas avec tout le monde. Là, tu vas en faire un avec quelqu'un, là. Une dame, une british, là. Brighton? Oh, Sarah Brightman. Brightman? Oui, Sarah Brightman, comptée par Tyreau, entre autres, avec ce fameux chanteur italien. Il y a de la voix, là. Oui, oui, oui. Elle chante très, très, très bien. Non, mais lui aussi, là. Oui, mais là, c'est moi, c'est pas lui. Ça va être d'autres choses. Ça va être d'autres choses. Bien des études de classique. Cette relation-là, tu sais, t'es dans ton univers, t'es ton propre produit, t'es ton propre branding, puis là, tu dis, j'ouvre la porte, puis je fais rentrer quelqu'un qui a son branding, qui a sa façon d'être et sa popularité. C'est quoi le compromis? Il n'y en a pas de compromis, justement. Il faut que ça marche. Ça se... Ça se... Je pense pas que ça se fake, ce genre d'affaires-là. J'allais dire, il y a eu une période, entre autres, une période à la télé, en France, où il fallait que tout le monde chante en duo, en trio, et j'étais systématiquement contre ça, et je détestais ça. Ça a été mes pires années de télé. Je détestais ça. Parce que c'était à la mode, et les gens aimaient... Alors que c'était une chanson en duo, premièrement, ça prend une relation privilégiée entre des artistes. Si vous voulez de la magie, parce que c'est de la magie, c'est pas juste deux voix. On est là-dedans. On est dans de la magie. Après, on est dans... Ça contacte. ...dans des fréquences qui marchent, donc des voix qui vont bien ensemble, qui véhiculent leur propre message de façon équitable. Il y en a un qui bouffe pas l'autre non plus. Vous, que ce soit équitable dans les chansons, la bonne chanson, que chacun soit à l'aise dans les tonalités, dans le message, la façon où c'est fait. C'est beaucoup plus compliqué de dire, moi, j'aimerais entendre parler, chanter un tel avec un tel ou une telle avec un tel. On fait pas ça. Ça se fait... C'est pas aussi... Il n'y a pas de magie, peut-être. Non, il n'y a pas de magie, peut-être. Je crois beaucoup à ça. Et ce qui fait qu'il y a des duos à l'international qui sont restés pendant des années des succès énormes parce que... Ça marchait. Ça marchait. Ça marchait au-delà de la chanson. Ça marchait au-delà de la magie. Et je suis plutôt fan de ça que de le faire systématiquement parce que c'est à la mode. Quand... Et il y a aussi... Tu disais, juste pas l'oublier, c'est d'aller vers l'autre. Ça, c'est important. J'ai co-écrit beaucoup, beaucoup de chansons et j'ai toujours trouvé que chaque fois que je me suis assis avec quelqu'un d'autre pour écrire, j'ai grandi, j'ai appris. Moi, j'aimais tirer vers le haut, pas tirer vers le bas. C'est-à-dire que j'aime travailler avec des gens qui sont meilleurs que moi, qui vont m'en montrer. J'ai toujours eu comme ça cette philosophie de travail-là. Donc, j'ai toujours essayé de m'entourer avec des gens meilleurs que moi. Mon guitariste sur mon show, il est bien, bien meilleur que moi. Fait que je suis obligé de pousser vers le haut pour essayer de le suivre. Les gens avec qui je travaille sur des chansons, par exemple, ils sont meilleurs que moi. C'est-à-dire que je vais pas m'associer avec quelqu'un, je vais lui montrer comment écrire une chanson. Je veux qu'il me tire vers le haut. Les gens qui produisent mes disques avec qui je travaille dans le studio, ils sont bien meilleurs que moi. Il n'y a pas de compromis. Non. Non, il faut... Moi, j'ai... Puis, je pense qu'en s'entourant des gens qui tirent vers le haut, tu dures 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est fait. Oui, mais il y en a une autre 30, on me dit tout à l'heure, peut-être. On sait jamais. Ça sera certainement autre chose. Quand tu dis de s'associer avec des gens qui sont plus... Est-ce que... Tu sais, quand on chante, on s'écoute, on s'entend, on voit la réaction. Quand on est sur son pépite, qu'on a une idée d'une chanson, puis là, on aurait... Non, c'est pas la bonne rime. L'histoire... Moi, ça, c'est l'expérience. Quand t'en fais beaucoup, 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 tu sais à qui tu veux ta... Non, mais quand toi, tu l'écris, t'en as écrit des chansons sans aide, là. Oui, oui. Tu sais, un but sans aide, là. Oui, oui. Ça existe. Oui, oui. T'en as fait. Un échappé, oui. Oui. Alors, comment... Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on sait qu'on a bien livré? Est-ce qu'on sait qu'on a... C'est quoi un hit? Un hit? La différence entre une bonne chanson et un hit... Quelqu'un m'a dit ça un jour, puis c'est pas bien. Une bonne chanson, c'est une chanson que les gens aiment. Et un hit, c'est une chanson que les gens ont besoin. Écoutez. Un hit? Oui. C'est pas plus simple. C'est pas plus simple. À partir de ce moment-là, quand tu dis... Même la définition? Non, mais c'est ça, pareil. C'est vraiment ça. Mais le verre d'oreille, c'est tout ça? Ça fait partie de... Ah, le verre d'oreille peut très bien être aussi dans une bonne chanson. Mais c'est là où ça devient compliqué. C'est cet attachement que les gens ont à une chanson par rapport à une autre. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? Est-ce que l'auteur le sait? Je pense qu'à travailler avec des gens qui ont de l'expérience, il y a des meilleurs auteurs-compositeurs que d'autres, je pense, pour chacun des styles. Je pense qu'on a une petite idée, c'est-à-dire qu'on a un standard. En travaillant avec les gens avec qui je travaille, je sais qu'on est au moins là. Ça va être... Si c'est pas au moins une bonne chanson, ça va pas la peine de continuer. Pour être un hit, ça n'a pas besoin d'être une bonne chanson. Oui. Ça a besoin d'être un hit, absolument. Mais la définition d'une bonne chanson... C'est un hit? Non, pas nécessairement. Oui, mais c'est ça. Je le sais. C'est qu'il y a des chansons. Tu sais, là, il y a des hits qui sont passagers, je te l'accord. Oui, oui, absolument. Qui sont dans la mode du jour, du temps. Oui, mais ils sont allés toucher des gens et les gens en ont eu besoin. Maintenant, les gens ont besoin d'entendre cette chanson-là. Là, la raison, X, Y, Z, là, parce que c'est un verre d'oreille puis c'est facile à écouter puis que ça leur tourne dans le cerveau puis qu'ils ne peuvent plus s'en débarrasser. Bon, ça, ça peut être un hit. Ça va être passager. Ça veut dire que ça va pas coller pendant très, très longtemps, mais il reste que la définition, tiens, c'est que si t'es pas capable de t'empêcher d'aller l'écouter, puis s'il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, ça risque de tourner pas mal. Est-ce qu'on est un auditeur sévère quand on est un artiste qui produit du hit et de la bonne chanson? Envers soi-même ou les autres? Envers les autres. Très, mais beaucoup plus envers nous-mêmes. Ah oui? Ah oui, oui. T'as des chansons que tu sortiras pas? Oui, ou des chansons qui sont sorties que j'aime pas nécessairement. Tu nous en nommes, tu? Non. Non, non. Mais il y en a pas beaucoup sur 30 albums où je dis « Ah, ça, c'est immuable. » Ah oui, ça, c'est... Franchement, celle-là, on l'a vraiment bien réussie. C'est plutôt... En plus, on évolue dans le temps. C'est-à-dire, ce qui était bon en 1989 ou ce qui était bon en 1993, il reste que je faisais... J'ai quand même fait beaucoup de musique pop, donc il y a bougé. Les styles ont quand même bougé, même si je suis un artiste qui est plutôt classique. Il y a des affaires qu'on dit « Si on refaisait ça aujourd'hui, on referait pas ça comme ça. » Il y a une chanson dont je me rappelle, où j'étais là à l'écoute d'un enregistrement. Ah! Mon Dieu, tu vas me rappeler des souvenirs. Montréal-Québec. Ah oui, oui, oui. Ça n'a pas fait un hit. Mais c'est une bonne chanson. Pourquoi c'est une bonne chanson pour Rock Voisine? Montréal-Québec. Je ne sais pas si les gens... Ah, mais pour Rock Voisine, c'est une bonne chanson parce que... Bon, l'inspiration est une inspiration qui est pure. J'ai écrit ça pour ma blonde à l'époque, qui est toujours avec moi, avec qui j'ai une petite fille de 15 mois. Mais qui était à Québec. Qui était à Québec. Et la façon dont elle a été construite, la mélodie, on se rappelait de la mélodie. Ça vient chercher les gens. Moi, j'ai vu des gens pleurer en écoutant ça. Puis ce fameux concept de Québec-Montréal-Montréal, ce fameux corridor qui est entre Québec et Montréal. On a même fait une série sur le hockey, un film. ça fait partie du conscient collectif québécois. C'est un corridor qui est important. En amour aussi, forcément. Bon, à l'époque, les deux plus grandes villes du Québec, Laval, c'est plus gros, mais c'est même Montréal-Montréal-Montréal. Donc, le potentiel de parler à beaucoup de monde. Mais ça part... On ne pense pas à ça quand on l'écrit. Après, on essaie de raisonner. On a l'analyse. On a l'analyse. On se dit oui. C'est vrai que ça... Ah, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Je ne suis pas l'un seul. Ça n'a pas été très long. J'ai écrit ça dans une chambre d'hôtel à Matane, dans une tempête d'hane avec mon bon ami Christian Péloquin. Puis la toune, la musique. Tout de suite. On a fait ça... Mon Dieu, je ne me souviens plus. On a fait ça en studio. Mais c'est parce que... Mais honnêtement, ça sortait de la norme rock voisine. Oui, oui, ça avait été écrit sur une émotion, moins sur une planification de dire... C'est sûr qu'on avait voulu que ça tourne à la radio absolument parce qu'on peut écrire des belles chansons. On sait que ça va être des belles chansons. Et on peut essayer d'écrire des choses qui vont tourner à la radio dans la mode. Ah, mon Dieu. C'est terrible. On vit dans un monde terrible. Si votre chanson dure en bas de trois minutes, elle risque d'être choisie. Peu importe ce qu'elle a. Oui, parce qu'en studio, ça marche. On a besoin de quelque chose en bas de trois minutes. On regarde pas le titre. Ça, c'est en bas de trois minutes. On va la jouer. On est là-dedans. Comment on... Comment on accepte que les règles du jeu s'est changées? Ah, bien, on a pas le choix. Tu joues à hockey, tu joues à hockey. Il y a trois périodes. À l'époque, t'avais le doigt des accrochés, t'as plus le doigt des accrochés. C'est vrai que ça change. Ça change là-dedans, ça change à nous aussi. Mais comment on fait pour pas changer? Tu comprends? Ah, non. Parce qu'on peut... Forcément, tu changes, mais forcément, la livraison du produit change. Je viens de te dire, moi, j'ai une autre philosophie en écrivant des chansons. Quand tu veux écrire des chansons puis que ça tourne à la radio, exemple, ou que les gens aiment ça ou qu'ils accrochent, bien, à une certaine époque, la bonne idée en production, c'était de la mettre à la fin parce que les gens écoutaient sur la longueur puis on avait besoin d'un build-up sur une chanson. Puis là, on arrivait à la fin, c'est-tu bon? On l'écoute encore une fois. De nos jours, c'est une bonne démêle au début. Au début. Parce qu'ils se rendront pas à la première minute. Après ça, c'est le refrain, il faut que ça arrive avant une minute. C'est rendu technique comme ça. Oui. Absolument. Je suis désolé de péter la bulle du monde, mais on vit là-dedans. Mais c'est ça, la réalité. On vit là-dedans. Mais attends, ça, si tu veux, tourner à la radio, c'est la plus futile de nos jours. Il n'y a plus grand-chose qui tourne à la radio. Il y a une phrase extraordinaire qui m'a été dite. Il disait, tu sais, la musique, c'est l'espace qu'on met entre les pubs. C'est un peu vrai. OK? Donc, c'est ça. À certains endroits, ça demande même si le pub, c'est pas ça. Mais j'avoue que maintenant, avec les plateformes, je parle en début d'entrevue de l'importance de pouvoir aller vers le public. Et c'est cette façon générale, cette façon facile de masse, c'est-à-dire d'aller vers un grand-grand public, ça n'existe à peu près plus. On peut, en passant par certaines plateformes, aller vers beaucoup de gens, mais qui ne sont pas tous au même endroit. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que tu mets quelque chose sur Internet, sur ton site, ça peut élever la grandeur de la planète, mais après ça, gérer ça, fin fond de la Mongolie, puis au Brésil, puis tu iras pas faire de tournée là. Fait qu'il faut gérer ça différemment. Mais je pense que c'est... Il faut respecter une certaine partie de notre métier qui est de rester avec la gang, puis la gang, elle change, puis à longueur des chansons, on change, puis si tu veux faire partie de ça encore, il faut jouer ces règles-là, malheureusement. Mais avec les plateformes, on commence à pouvoir refaire peut-être un petit peu plus de musique. en donnant que la mathématique marche. C'est-à-dire que les grands studios et les grands orchestres, c'est terminé. On peut plus faire ça. Trop cher. Trop cher. Trop cher. Trop cher. Donc, on faut se trouver des moyens pour triper, pour essayer des affaires, quand même, pour se faire du bien, puis d'arriver avec des nouvelles chansons. Une nouvelle jungle. Oui, puis des idées artistiques qu'on peut peut-être plus facilement envoyer dans l'air du temps, mais il y a beaucoup de trafic sur Internet aussi. Mais la vraie job, ça a d'être la tournée. Tu repars en tournée, là. Oui. Là, en autant qu'ils ne ferment pas les salles, nous, on a trouvé un moyen d'aller vers les gens encore une fois. D'Americanah, 10 ans, on est passé à Americanah Light. On a fait mathématiquement une version plus modeste dans toute la signification du mot et tout. Donc, ça nous permet d'aller dans des salles qui sont à 50 %, à 20 %, tout dépendant de ce que le gouvernement voudrait dire. Alors, ça, c'est pour le Québec? C'est pour le Canada? C'est pour le Québec, le Canada, puis on va aussi en Europe. On est en train de regarder. On a des amis qui tournent en Europe présentement, donc on regarde un peu comment ça se passe. Mais nous, on est vus pour y aller le fin novembre. Voisine, sans Hélène, il remplit des salles encore. Oui, oui. Oui, oui. Je ne la fais pas. Dans ce temps-ci, puis les gens... Il n'y a pas personne qui envoie de textos de plainte. Non, non. C'est à sa place. C'est une chanson qui... C'est un classique, là. Donc, absolument. Ça va arrêter quand? Quand je ne serai plus capable, quand ça ne tentera plus. Est-ce que ça va te tenter même quand tu ne serai plus capable? Autrement dit... Ça se peut! Ça se peut. Ça se peut. Mais là, plus capable, la définition du mot plus capable... Il y a déjà eu des espaces, des moments de plus capable. On parlait des tournées de quatre mois. Je n'étais plus capable. Je comprends. Mais j'ai continué à faire mon métier quand même. C'est ça. Mais prendre la décision de dire j'accroche mes patins. Ah, j'ai fait ça il y a une année et demie déjà. Je ne joue plus au hockey. Mais j'étais rendu au bout. J'étais rendu au bout. Mais tu accroches ta guitare. Je ne regrette pas. Je ne sais pas si ça va arriver, honnêtement, parce que tu peux faire ça sur, comment on dit, à bigger scale, c'est-à-dire à des tournées, à grande échelle. Puis je pourrais toujours jouer... À la maison. À la maison. Tiens, toi, c'est à l'intour. C'est ça, au coin du feu. Je pense que ça ne partira jamais. Quoique je ne suis pas un gars, mes amis, ils vont ouvrir parce que je ne joue pas au coin du feu ni autour des feux de camp. Non. Non. Ça va le faire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ça. Je suis poigné. Je suis poigné pour faire des concerts longtemps. Peut-être que c'est la mathématique qui ne marche pas au coin du feu. C'est ça. Merci beaucoup, Ron. Ça me fait plaisir. Très gentil. Merci. Merci. Merci.